En attaque, c'est à eux deux qu'on a désormais confié les clés du camion. Numéro 11, Léo, son modèle Romario. Numéro 12, Kyle Laferti, signe particulier, aller recombat sans rechigner. Alors samedi en face, un Valaisan savait à quoi s'attendre. Et il s'en est plutôt bien sorti face aux deux pointes du 4-4-2 Valaisan. On sait très bien qu'avec Pierre-André Schurman, maintenant c'est un 4-4-2 classique. Donc on savait comment ils allaient jouer. Laferti qui dévie un petit peu les ballons pour Léo qui va très rapidement. Donc on jouait plutôt en zone parce que c'est vrai que c'est pas facile de suivre quand ça va rapidement. Donc ça c'était important de bien se parler. Et dans l'ensemble ça s'est bien passé puisqu'ils n'ont eu pratiquement aucune occasion. Stéphane Gristing oublie tout de même quelques coups de chaleur en première mi-temps. Mais c'est vrai que dans le combat, le Valaisan a rarement été pris en défaut. Gristing, on le connaît ici au Valais, je ne dois pas présenter Gristing. Il a fait un très bon boulot même après le 4 qu'il a pris dans la figure. Si on prend l'axe de Gristing, les gens disent qu'il n'est pas rapide, mais c'est un des plus rapides. Si on le prend sur la vitesse pure, ce n'est pas évident. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. On a essayé à chaque fois, on a été piégé 2-3 fois sur des hors-jeu. Pris dans la nasse du hors-jeu sur cette action en deuxième mi-temps, Laferti s'est toutefois dépensé sans compter. C'est même lui qui a décalé Crétinan pour le but de Léo. Mais globalement, même si cette paire fonctionne statistiquement, Léo et Laferti ont encore du job dans la complicité. Il faut voir le travail qu'ils font et aujourd'hui, ils l'ont fait. Léo est récompensé de tout son volume de courses qu'il a fait et on voit qu'il est en train de grandir. On voit de moins en moins de courses qui vont s'oublier dedans. Ils cherchent les espaces et encore une fois, je suis satisfait d'eux. Ils sont sur le bon chemin et je suis persuadé qu'on va les amener encore dans le développement sûr en avant. Affronter un FC Sion à deux attaquants, c'était nouveau pour le Getze de Forte et Gristing. Au mois d'août, seul Léo traînait devant avec deux pions face au sauterelle. Est-ce que le FC Sion vous a paru plus fort qu'au mois d'août ? Plus ou moins, j'ai vu le même FC Sion. On sait leur qualité première, c'est les balles arrêtées et les contres. C'est une équipe qui n'est pas très joueuse, ça on le savait. Ils attendent plutôt la faute de l'adversaire pour nous contrer. Un jeu de contre que Getze a plutôt bien court-circuité samedi. Une mission peut-être plus simple que l'affrontement manqué face aux jeux beaucoup plus variés du FC Balles avec un 4 à 0 à Saint-Jacques il y a neuf jours. Balles est une autre catégorie je pense. On m'a demandé les premiers quatre de classement. C'est un groupe, j'ai dit non, ce sont deux groupes. C'est Balles contre les autres trois parce que Balles a des possibilités incroyables avec un budget de quasiment 50 millions de francs et ça c'est une autre histoire. C'est aussi votre avis ? Non, je ne pense pas. Il y a quand même beaucoup de choses qui risquent de passer à Noël. Le championnat avec trois points, ça va très vite. Vu la défaite de Balles dimanche à Thoune, c'est pour l'instant Pierre-André Schurman qui a raison. Reste que son 4-4-2 n'a pas pu sortir du jeu, du moins psychologiquement, le Getze de Grishting. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501